Jésus Louez soit Jésus Christ qui est mort et ressuscité pour nous tous. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Chers amis musulmans qui êtes appelés modérés parce que vous n'agissez pas comme les criminels qui se disent eux aussi musulmans, permettez-moi de vous poser une question. Comment savoir qui sont les vrais musulmans ? Car si vous condamnez les actions des terroristes musulmans, eux aussi vous condamnent. Ils vont même parfois jusqu'à vous tuer au même titre que les kafirounes, les impurs. Et cela parce que vous n'obéissez pas à Allah qui ordonne la haine et le meurtre des non-musulmans, des renégats, de couper la main et le pied des voleurs et des chrétiens qui instituent l'esclavage, la polygamie, la répudiation, la pédocriminalité et autres semblables joyeusetés. Si donc vous condamnez les actions des islamistes, de façon générale vous n'allez cependant pas jusqu'à leur refuser le titre de musulman. Pourquoi ? Sinon parce que vous savez pouvoir trouver dans le Coran et l'exemple de Mahomet et leur justification. D'ailleurs, quelle autre interprétation du Coran que la leur pourriez-vous proposer ? Puisque Allah affirme que lui seul connaît l'interprétation du Coran. Et non seulement Allah invalide ainsi lui-même toute interprétation possible du Coran, mais encore, à la différence du Christ qui a confié son autorité au premier pape, Mahomet n'ayant confié la sienne à personne, personne ne peut donc aujourd'hui parler au nom de l'islam. Ce qui la source rêvait pour de perpétuelles surenchères dans la barbarie sacralisée, ainsi qu'en témoignent les guerres intestines et incessantes de l'Houma, à commencer par l'assassinat des califes. Et la raison pour laquelle l'islam ne possédant pas le principe en lui-même de la paix ne peut pas non plus la porter au monde. En fait, si vous êtes musulman modéré, c'est parce que vous préférez écouter votre conscience plutôt que ce qui vous est dicté au nom d'Allah. La conscience est cette petite voix de Dieu parlant au cœur de tout homme pour l'inviter à faire le bien et à éviter le mal et à ainsi mériter le bonheur pour lequel il nous a créés et qu'il veut nous voir désirés et demandés. Et qu'il n'est autre que lui-même venu se donner à nous. Et voilà la bonne nouvelle, l'Évangile. Chers amis musulmans modérés, vous êtes au milieu du guet. Soit vous continuez à écouter votre conscience et alors vous allez ouvertement rejeter l'islam. Soit vous continuez à vous dire musulman, même si votre conscience en souffre. Mais dans ce dernier cas, qu'allez-vous faire demain lorsque vous vous trouverez en contexte majoritairement musulman et que l'imam du quartier commandera quelque chose que votre conscience aujourd'hui réprouve. Sous la pression de la masse et la peur des représailles, vous ferez comme les autres, vous trahierez votre conscience et ainsi vous vous dommerez. Jésus l'a dit, Si donc vous ne voulez pas que cela arrive, ne permettez plus que l'islam continue à avancer sous le masque de votre aimable humanité. Ne soyez pas plus longtemps ennemis du Christ, mais demandez-lui le baptême qu'il nous a mérité au prix de son sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle. La vie éternelle vaut la peine pour la gagner, que l'on perde jusqu'à sa propre vie. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, dit Jésus. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada